Yes ! Salut ma petite Mugiwarans, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, en ce lundi. Bon, c'est un petit peu tard au moment où je tourne, mais au moins vous aurez toutes vos petites vidéos des familles pour votre petite review, à punaise, du chapitre de l'épisode, j'étais à deux ans de me gourer. De l'épisode, pardon, 20 de Shaman King. En vrai, je vous explique, là j'avais lancé, enfin, vous étiez en train de préparer justement la petite session commentaire pour tout à l'heure, tu vois, comme je le fais à chaque fois. Et sur la miniature, j'ai cliqué sur une miniature d'Eden Zero, où il y a un personnage qui ressemble beaucoup justement à Chocolove, tu vois, qui est en fait un peu lié au Jaguar et tout, et voilà. Mais moi, inconsciemment, j'ai dit, attends, ça fait beaucoup de vues la Shaman King pour une autre fois, et en fait, non, c'était Eden Zero, tu me diras tant mieux pour Eden Zero, mais du coup, un peu dégoûté pour Shaman King, enfin bref, c'est pas grave. On reprend d'ailleurs vos petits commentaires à la fin, je vais tout de suite reprendre mon petit script des familles, parce que c'est vraiment, ben voilà, un épisode encore une fois que j'ai énormément apprécié. Et tac, si ça veut bien charger, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Putain, c'est toujours que ça m'arrive à moi, ça. Alors, tac, attends, on va faire différemment. Hop, hop, tu vois, pourquoi la mise à jour, elle sait pas... Ah voilà, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est réparé. Du coup, donc oui, la suite du combat entre Peyote et Chocolove, enfin, on va vraiment dire Peyote, parce que les frères Bozo, voilà, ils ont été mis hors course. On apprend d'ailleurs comment ils combattent avec ses cavaliers, enfin, avec ses cavaliers, avec ses cavaliers, justement, pour être tout à fait précis. Donc, ces petits squelettes mexicains qui sont très populaires là-bas, justement. Le jour de la fête des morts, un peu comme dans Coco, quoi, tout simplement. Je vous ment en plus, je l'ai maté pour la première fois il n'y a pas très très longtemps. Excellent Pixar et excellent Disney au demeurant. Et pour le coup, bah voilà, ça matchait parfaitement, justement, avec l'épisode d'aujourd'hui. Même si, bon, pour le coup, Jaman King, et du coup, ce passage-là est arrivé bien avant que Coco ait été créé par Disney. Mais du coup, voilà, rétrospectivement parlant, quand t'as fait l'inverse, bah c'est plutôt cool, justement, de voir une petite rêve de cet aspect-là. En plus, tu vois, le gars, c'est aussi un musico, c'est tout. Donc, ouais, je sais pas. Ça m'a énormément fait penser à ce film-là. Et Matelos, c'est pas encore le cas. De toute façon, il est sur Disney+. Bref. Et pour les frères Bozo, donc, bah, ils les manipulent simplement comme des marionnettes. Et ils sont, donc, eux aussi possédés par des esprits, comme on le voit un petit peu après. Tu vois, en plus, avec les petits bonchots et tout, en prime. Et même Faux se trouve ça détestable, c'est dire. Voilà, lui, quand même, qui est un petit peu le pro du squelette à ses heures perdues, tu vois. Même lui trouve ça détestable. Bon, après, même temps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il a un petit peu changé aussi après son combat contre Yo. Mais voilà, quoi. Chocolove, d'ailleurs, refuse, justement, de plus les blessés. Et tombe à terre. C'est l'heure, d'ailleurs, du flashback, justement, de ce dernier à New York en 98. Donc, quelques années avant, j'imagine, vu qu'à l'époque, le manga, voilà, était publié aussi dans ces années-là. Et à l'époque, justement, donc, Chocolove n'hésitait pas à tuer pour un oui ou pour un non, tu vois. Et pour cause, vu qu'il avait grandi dans la rue et dans la misère, justement, encore une fois la plus totale. Encore plus après la mort de ses parents. Eux aussi, justement, assassinés un 25 décembre, donc le jour de Noël. Et donc, il n'avait que 9 ans. Il a erré par la suite, donc, dans des orphelinats, voilà. Mais son redressement, c'est très certainement, tu vois. Voilà, il a pas mal baroudé jusqu'à ce qu'il rejoigne, justement, la bande des Shaftes. La bande, donc, avec laquelle il se trouve à l'heure actuelle. Et donc, il est également aussi présent dans Flashback. On verra un petit peu sur eux à la fin de l'épisode. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, que j'ai trouvé un petit peu, what the fuck. Donc, voilà, je vous en ferai pas un petit peu après. Il croise par la suite, donc, une fois solo. Un grand-père, justement, qui essaie de le faire rire, tu vois. Mais lui est juste, bah, saoulé, en fait, de la vie, tu vois, blasé. Et surtout, voilà, il en veut à tout le monde. T'as l'impression qu'il est enlevé à la terre entière pour ajouter ce titre, encore une fois, voilà, pour le vécu qu'il a eu. Et il veut, donc, se débarrasser du grand-père, tu vois, parce qu'il l'insupporte, il l'exaspère avec ses vagues à la noix, tu vois. C'est assez ironique quand tu sais, voilà, ce que Shaftes va devenir après. Mais du coup, on comprend mieux. C'est pour ça, vraiment, que sa Flashback était de qualité. Et du coup, bah, voilà, forcément, ça l'ennuie. Mais ce dernier, bah, se révèle être bien plus fort qu'il n'y paraît. Et, voilà, forcément, il va assumer. Et surtout, bah, grâce à Mike, justement, que Shaftes va récupérer. Et, bah, voilà, il n'est clairement pas un peintre, notre bon vieux petit papy, même si, bah, sans, comme on le verra un petit peu après, c'est plus tout à fait la même histoire. Et là, bizarrement, bah, ça fait rire, Tchocolove, justement, dans le sens où c'est quelque chose, justement, d'irréaliste que de vouloir réussir à faire rire à la terre entière. Parce que, tu vois, en même temps, ils ont échangé un petit peu leur... Attention, Altevi, de toute façon, c'est pas grave. Leurs idéaux, justement, quand même fois, leurs aspirations et leurs souhaits, tu vois, tout simplement. Néanmoins, bah, il veut quand même savoir comment il a fait pour l'avoir aussi facilement, tu vois, avec tous les pouvoirs, justement, qui relèvent du chaman et tout. Et surtout, d'où sort son jaguar, parce qu'il l'a vu. Et forcément, tu vois, le grand-père se dit, oh, t'as réussi à le voir et tout. Donc, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui a également des pouvoirs de chaman. Et il a compris, surtout, qu'il avait trouvé son successeur. Et j'ai envie de te dire que le temps pressait, vu qu'il avait une maladie incurable, comme il nous le révèlerait un petit peu après. Et en tant que chaman, justement, il est également un améradien, justement, d'Amazonie. Et il s'appelle, si je n'ai pas de bêtises, je ne sais plus si c'était Amanora ou Anamora. Parce que, ouais, Amanora, ça ferait peut-être plus sens par rapport à Amazon. Tu vois, Amano, c'est démarrer à peu près la même chose. Bref, et à partir de ce jour, justement, il a pris Chocolove sous son aile et lui a confié également Mike. Leur entraînement, d'ailleurs, se passait bien, justement. Il coulait même des jours heureux et tout. Même si, voilà, il s'était encore dans la rue. Mais, voilà, Chocolove avait retrouvé le sourire. Et ça se voyait. Et puis, même lui, voilà, même s'il était un peu exaspéré par certaines blagounettes, justement. Le masque de tout en carrément, sérieux, c'est quoi ? C'était pas mal. Mais du coup, on comprend un peu la transition entre le Chocolove ZF du début et puis, donc, le Chocolove qu'on connaissait, justement, qu'on avait découvert dans les épisodes précédents. Et il s'est donc de nouveau humanisé à son contact. Mais la bande des shaftes, forcément, a voulu récupérer leur meilleur porte-flingue. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres mots pour désigner, justement, encore une fois, la fonction qu'avait Chocolove au sein de cette bande-là. Et forcément, ils veulent le récupérer. Et il s'en profite, justement, qu'il soit absent pour blesser, justement, Amanoha pendant son absence, vu qu'il l'accuse, quelque part, d'être le responsable, justement, encore une fois, du changement de bord, quelque part, de Chocolove. Et donc, ils sont prêts à le descendre, justement, dans un premier temps, mais avant de rendre son dernier souffle, justement, Chocolove revient. Et il le convainc, justement, de les vaincre, oui, certes, mais par le rire et non pas par la haine, la colère ou la violence. Putain, non, en fait, c'était Maitre Yoda, tout simplement, le grand-père, c'est un délire. Mais c'est beau, encore une fois. Et bon, et du coup, forcément, dans la foulée, la basto, c'est parti. Et c'est ça que j'ai pas très bien compris par rapport à ce qui va se passer dans le présent. Donc, on retourne dans le présent, où, pareil, il reprend du poil de la bête, dans les jeux de mots, et va envoyer son attaque de rire, à savoir, et puis dans la foulée, justement, l'Overstruck, aussi, avec sa petite vanne, son petit jeu de mots par rapport à l'Australie, le nombril du monde, donc son nombril qui ressort, tout ça, tout ça. Voilà, c'était pas mal, c'est un délire. Et il arrive, donc, à faire rire tous les fantômes de Peyote, même s'il n'a plus de Foulyoko, au final, tu vois, puis qu'il a perdu. Bon, ça va qu'il était en équipe et que ça lui a pas été trop préjudiciable, mais voilà, tu vois, on a déjà eu l'occasion de voir ça avec Io, justement, et puis Faust. Quand t'es puiste en Foulyoko un petit peu trop vite, eh, ça peut se retourner contre toi, enfin, bref. Tac, qu'est-ce que j'évoquais ? Tututututut, tutututututut, mince, j'ai été un petit peu trop vite. Ouais, ah oui, et dans la foulée de tout ça, donc après, forcément, qu'il ait réussi à neutraliser dans un premier temps, justement, les fantômes, Peyote a été un petit peu livré à lui-même, même si Chocolove était hors course pour la suite du combat. Et du coup, c'est notre chère Rennes qui a décuplé une énergie de plus de 5700 points, c'est quand même pas rien. comme justement a pu le déceler Aho et que forcément il savait que Peyote depuis le début n'aurait pas le level pour faire face à Rennes et c'est vrai qu'il a vraiment bien bien level up surtout que si je ne dis pas de bêtises, les Sbires de Aho précisent qu'avant il était censé avoir un level de Zalentour des 1000 un petit peu en dessous un petit peu au dessus, là 5700 il y avait quand même une assez grande augmentation significative, ce serait intéressant d'avoir également le nouveau level de Ryu le nouveau pardon level même de Hororo et surtout celui de Yo forcément avec l'entraînement qu'il a eu et que quelque part justement sa rencontre avec le grand esprit il n'est peut-être pas pour rien, surtout qu'il a réussi à soutenir justement son regard, donc bien bien, bien content pour Rennes, ça fait plaisir par contre le fait justement que ses potes alors oui pour revenir un petit peu sur Chocolove le fait justement que tous ses potes de la bande du shaft qui ont tué justement le grand-père sont venus le supporter et sont plus ou moins aussi, ils avaient le même style vestimentaire justement si je ne dis pas de bêtises, et pareil d'ailleurs pour Chocolove que le papy donc qu'il s'est passé quoi parce qu'entre temps justement le papy faisait une petite critique par rapport au fait que tous ceux justement de chez lui de sa forêt étaient partis dans les villes tu vois pour le coup pour réussir il était attiré par ça et puis du coup il se demande voilà c'est quoi en fait qui vous a attiré alors que voilà au final il n'y a que la merde tout ce qu'il y a bon il ne le dit pas comme ça tu vois mais quand tu vois justement comment certains peuvent mal tourner justement quand tu es au contact de la rue et du monde citadin bah quelque part il y a un beau message si tu veux dans le sens où bah là c'est l'inverse où c'est des gars justement qui ont grandis qui ont grandis justement en ville bah qui se sont retournés encore une fois à mère nature à l'Amazonie donc voilà ce serait bien qu'on ait un petit peu la suite du flashback et en plus de ça on voit même le fantôme du vie un petit peu après justement qui est aussi en connexion avec Mike et qui valide justement encore une fois aussi le combat mais ouais je trouve que ça casse un peu la dramaturgie surtout bah le fait que quand même il y ait laissé sa peau le papy et pas de sa balade incurable non qu'il s'est pris une bastose dans la tête alors après peut-être qu'on a pas vu la fin du flashback c'est vrai c'est peut-être moi qui suis un interprète mais voilà quoi j'ai trouvé ça un petit peu surprenant si il s'est bel et bien fait tuer par la bande du shaft en tout cas j'espère en tout cas qu'on aura des réponses plus tard Eren donc qui se tape aussi l'affiche avec sa famille ça c'était pas mal avec le père toi qui dit ouais voilà fiston tout ça c'était assez marrant c'était même mignon au final et surtout on termine l'épisode avec ce traître il n'y a pas d'autre mot lui par contre c'en est vraiment un de l'Izergue qui a rejoint les X-Laws donc qui viennent de rejoindre l'arène donc bah ouais bientôt je pense aussi entrer en liste et on se doute bien que ça promet pas mal pour la suite quoi vraiment hâte de voir tout ça allez on reprend au petit commentaire c'est en transition c'est hyper Chocolove est moins ridicule que ce que j'attendais d'ici mes souvenirs sont beaucoup trop vagues ok il y a une règle dont on n'a pas parlé est-ce que c'est interdit de tuer durant le tournoi il y a déjà eu des morts à cause de la sélection des chamans c'est une question légitime je pense bah écoute ça n'a pas été clairement explicité alors après oui peut-être que justement il voulait le pousser à cette extrémité là justement paye note pour qu'il soit disqualifié mais parmi des règles qui avaient été énoncées dans l'épisode présent il ne semble pas que le meurtre ou même mort accidentelle toujours a été disqualificatoire donc ou disqualificatif je ne sais plus vous pouvez t'amener à une disqualification mais mais c'est vrai que c'est la question légitimement mérite d'être posé c'est un jaguar justement parce qu'il vient du continent américain donc le léopard guépard ça vient d'Afrique et Asie oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu as raison de le souligner et oui effectivement après toutes ces familles sont un peu cousines de toute manière tellement hâte de voir la suite oh que oui mais oui tu vois moi j'avais pas l'information qu'il venait d'Amazonie tu vois voilà oui avant l'épisode d'aujourd'hui c'est pour ça que je pourrais un peu confondre mais non voilà c'est bien le jaguar c'est calé bon en tout cas moi j'espère que cette petite réunion vous aura plu comme d'où je vous ferai beaucoup de plaisir à vous la faire n'oubliez pas de réagir à fond dans les cantins et puis me dire ce que vous avez pensé également de cet épisode avec tout ce que ça implique ne me spoilez pas voilà si jamais il y a des révélations plus tard sur le pourquoi du comment de la bande de Chocolove justement bah c'est barré en Amazon tout ça et puis est redevenu gentil entre guillemets voilà c'est surtout ça voilà ne me dites pas et puis on découvrira tout ça en temps et en heure mais s'il n'y a pas d'explication par contre c'est un petit peu surprenant moi sur ce que je vous dis à la semaine propre pour la suite de Chaman King d'ici là restez connectés pour la suite de ne vous faites pas les fous passez de bonne semaine je ne vous fais pas les fous je ne vous dis pas voilà